... En centre-ville, aux abords du Parc des Nouss, c'est tenu pendant une semaine un atelier pas comme les autres. Sept jeunes, venus des centres de loisirs de Montreau, ont investi le CSMP Tank pour lui donner une seconde vie. On intervient sur un plan artistique et d'accompagnement aux jeunes à réaliser des projets. Et en même temps, de leur apprendre un petit peu à s'impliquer dans la ville, en tant que citoyen, parce que ça va à eux qu'ils vont faire la suite après nous. Et puis, ils leur permettent de prendre conscience qu'ils sont dans une ville, qu'ils doivent la respecter, et puis de l'embellir. Et en même temps, leur faire passer pas mal de messages sur le respect, que ce soit la violence, etc. Qu'ils peuvent être tout à fait en bande et faire des choses très positives. Embellir, c'est bien le mot. Cette fresque fait désormais le tour complet du bâtiment, ce qui lui donne un second visage. Les deux artistes qui les ont accompagnés témoignent. Le fait de travailler des jeunes, on sait pas que c'est pas toujours facile, parce qu'ils vont faire deux choses à la fois. Il faut en même temps travailler et en même temps d'occuper chaque jeune, de leur donner du travail, de leur donner quelque chose à faire. Et ça se passe très bien ? Non, c'est intéressant. Très bien, en vrai. Impeccable. Le contact avec les jeunes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le contact avec eux, on va dire que c'est unique, parce qu'ils sont là, ils sont motivés. C'est impressionnant de voir qu'on part sur un travail comme celui-ci, qui est énorme. D'avoir des jeunes qui sont surmotivés, qui sont là quand veulent, qui s'arrêtent pas. On leur dit que c'est la pause déjeuner, ils continuent. Ce chantier permet aussi aux jeunes d'apprendre et d'utiliser des techniques artistiques encore jamais explorées. Un bonus, selon eux. Nous sommes dans un centre de loisirs où ils nous proposent plusieurs sorties, plusieurs chantiers comme ça. En plus, c'est une expérience. On apprend et on découvre. Enfin, ce chantier offrira aux 7 bénévoles un voyage dans une des villes jumelées à Montreau pour l'été prochain. Un moyen de leur garantir un double remerciement de la part de la municipalité qui prévoit déjà d'inaugurer leur création cet automne. Sous-titrage Société Radio-Canada